Bonjour premier téléspectateur. Bonjour Lady, bonjour votre invité. Je vais demander à ma soeur africaine. Parmi une soeur qui joue au cadre d'enfants, il y en a qui ont le bon niveau. Et cette dame qui parle là, elle a un bon niveau, ça se voit déjà. Alors pourquoi vous choisissez seulement le cadre d'enfants ? Pour faire des formations, quand vous parlez de formation, pour faire des formations, pour changer de météo, ou bien c'est un choix ou bien c'est votre préférence de faire des gardes d'enfants en santé. C'est la question que j'ai à poser à la dame. Merci pour cette question. Alors j'ai relevé dans sa question le seulement. Pourquoi gardez-vous le mépris ? Moi je vois le mépris pour cette profession. Et c'est ça qui est déplorable. Parce qu'exercer en structure collective, je veux dire les crèches, et exercer au domicile de l'employeur, ben on fait les mêmes choses. Donc dire qu'on se contente d'être garde d'enfants, c'est mépriser la profession. Là je ne suis pas d'accord avec M. Collet. Parce que quelqu'un qui a le CAP petite enfance, a le choix d'exercer soit au domicile de l'employeur, soit d'exercer en structure collective. Voilà. Réponse pour vous. Merci M. Collet. Alors tout de même, revenons-en donc à la pratique même du métier. On suppose tout ce que l'on voudra. Voilà donc cette dame qui est dans le domicile de l'employeur et qui garde cet enfant, ou alors qui garde l'enfant chez elle d'ailleurs. Non, non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Oui, oui, ce n'est pas la même chose. Celles qui exercent au domicile de l'employeur sont des auxiliaires parentales. Oui. Et celles qui exercent à leur domicile sont des assistantes maternelles. Et celles-là, elles ont besoin d'un agrément pour exercer. D'ailleurs nous, au niveau du syndicat que moi j'ai créé, qui est situé à la Bourse du Travail 3 rue du Château d'Eau, nous sommes en train de nous battre parce que notre syndicat s'est affilié à l'UNSA, qui est l'Union Nationale des Syndicats Autonomes. Donc avec l'UNSA, nous sommes en train de nous battre pour avoir le même statut que les assistantes maternelles. Parce qu'elles sont mieux logées que nous, garde d'enfants au domicile de l'employeur. C'est l'Union Nationale des Syndicats Autonomes.